bonjour à tous et à toutes je vous retrouve déjà mal habillé commence bien eux donc bonjour à tous et à toutes je me présente donc je suis christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur je fais principalement des podcasts tricot et diamond painting donc ma dernière vidéo couture remonte en avril où je vous montrer des beaucoup d'accessoires et du tissu pour éventuellement me mettre enfin à la vraie couture de vêtements comme vous pouvez le constater nous sommes en octobre nous sommes le 4 octobre et je reviens seulement donc comme quoi ça a été laborieux et d'une parce que j'avais un peu la frousse de me mettre à la vraie couture que je suis pas très doué dans les tissus donc pour trouver des tissus c'est pas évident vous allez voir en tout cas quoi qu'il arrive si vous regardez ce podcast dites vous bien que ce n'est pas un podcast de couture professionnelle vous allez même peut-être certainement rigoler ou pleurer éventuellement vous allez voir les bêtises que j'ai fait mais voilà donc vous attendez pas un super podcast couture avec des super pièces et tout non 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 pas du tout ça va être plutôt laborieux bref on va commencer par les accessoires donc la dernière fois je vous ai montré de deux sacs à projets je voulais remontrer ici parce que je me cherche je me cherchais un peu je me cherche encore un peu mais un peu moins sur la forme des sacs à projets que je souhaite utiliser pour les pour le tricot en fait donc là j'avais opté ce que vous avez montré c'était des sacs ronds bravo je vous mets les photos et donc après j'ai changé de forme donc que je vous montre j'avais un peu j'étais revenu un peu de la forme ronde qui est super pratique à la maison mais par contre à transporter etc c'est un peu moins pratique donc j'ai fait une autre forme vous montre donc notamment celui ci donc si vous me suivez sur un spa vous avez dû les voir parce que les et je crois que les aînés donc après j'avais pris le principe de prendre donc vous voyez sont plus ronds ils sont donc carré rectangle ça reste des pochons toujours avec la lisière pour les fermer voilà j'avais en fait je suis je je pensais que c'est vrai que c'était plus pratique d'avoir ses accessoires à portée de main donc un côté le tissu est cousu de l'autre côté j'avais fait j'avais laissé des petites poches pour mettre les maîtres rubans les petites paires de ciseaux enfin un peu tout ça pour que ce soit accessible en fait quand on tricote au lieu d'aller chercher dans le dans le sac lui même donc la doublure est tout trop donc c'est c'est des rayures rose on s'est froissé ce que j'ai déjà utilisé donc voilà donc j'avais j'étais partie sur cette forme là alors comme ça fait longtemps tout ça j'ai pu les différences les références tissu et tout mais je voulais mettrai en barre d'infos je voulais je voulais noterait son bas de la vidéo donc j'avais fait ce format là que j'avais aussi également fait avec notre toile de jute ce coup-ci avec un tissu rouge un tissu rouge et toujours le même principe d'un côté la couture est bien fermé donc c'est bien fermé et de l'autre vous avez les petites poches pour mettre vos vos accessoires donc là j'avais mis du ruban ne fera pas la mise au point j'avais du ruban là j'avais mis plus une sorte de de l'assez donc toujours le même principe donc ça ça devenait un peu plus pratique parce qu'un peu plus malléable un peu plus voilà vous pouvez mettre un peu vous pouvez travailler un peu plus partout mais ça ne m'allait pas encore donc voilà les deux que j'avais fait mais j'étais pas encore satisfaite donc entre temps je m'étais commandé un sac sur saustelle sauce traîne graines on rappellera jamais comme on le dit et pour le coup aussi bien le format que le que le principe m'a plu donc je l'ai un peu hacké donc je vous montre le sac d'origine en fait le sac de saustelle graines c'est un sac à bandoulière comme ça rectangle avec une coulisse voilà mais au moins ça reste en soi ça reste la même forme on va pas se mentir il n'y a pas de poche extérieure et après tout c'est pas plus mal parce qu'en fait moi ce que je mets est ce qu'il y en a dedans ce que j'ai un projet de langue parce qu'en fait j'ai acheté des petites trousses comme ça à primark et donc du coup dans ce mon sac sac chaque sache dans chaque sac à projets j'ai en fait toujours la même chose à mettre des crélons des fluos des petites anneaux marqueurs une paire de ciseaux j'ai toujours à peu près la même chose donc du coup j'ai un petit une petite trousse comme ça pour chaque sac est vraiment ce principe là la forme la taille le fait qu'ils aient des ans le fait qu'ils aient des lacets pour refermer ça ça me convient parfaitement donc ce que j'ai fait c'est que je les hacke et je les reproduis alors je ne l'ai plus parce que je les donnais à ma cousine mais je vous mets une photo je vous insère des photos donc j'ai fait exactement sur le même principe sauf quand bon j'ai du mal calculer mes pièces et en fait il est un peu plus petit que cela mais sur le principe je pense que c'est celui là que je vais reproduire en sachant que par contre c'est un tissu quand même assez épais et que celui dont que je vous ai montré où je vais vous montrer le tissu est un coton beaucoup plus léger voilà donc ça je pense que le principe de celui là c'est ce format que je vais garder cette forme alors après peut-être on le déclinant aux petits ou grands mais c'est cette forme ensuite ensuite ça c'est pour les projets parce que j'ai quand même mis là dedans j'avais mis un projet à deux trois échevaux donc quand même le format est assez assez grand par contre pour mes chaussettes j'avais pas besoin de ramaler ça soit d'autant plus que généralement les chaussettes je les emmène en salle d'attente ou dans la voiture ou etc donc j'avais besoin d'un peu le petit format donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos sur sur youtube j'en ai trouvé une qui était très inspirante et du coup j'ai donc j'ai fait cette petite donc là c'est plus petit je sais si vous voyez vous avez le grand sac et ça désolé nous avons été coupé mon chéri qui rentrait j'aime pas trop qui est quelqu'un quand je tourne en fait donc là il est reparti mais ça sera on va être coupé parce qu'il va revenir donc qu'est ce que je disais oui donc je vous montrais les deux formats donc ça c'est le format on va dire trousse ont pareil le coton est un peu trop trop léger donc j'ai fait une doublure différente à l'intérieur vous voyez des chaussettes mais le format pour les chaussettes je trouve ça très bien on peut mettre un écheveau etc là il ya une doublure voyez j'ai rajouté une avec du fil jaune pour rappeler non franchement ce format je le trouve bien donc je pense que ce sera mes deux mots de ce seront mes deux modèles ça pour les chaussettes et l'autre pour les châles ou les pulls donc j'ai l'intention de me refaire un comme ça avec ces tissus là je vous montre je vous montre donc c'est un tissu vous avez déjà vu dans la la précédente vidéo donc avec le pochon donc je pense que je vais faire ça le fond le fond noir le haut donc c'est un tissu alice au pays des merveilles avec une fermeture éclair orange à le faire ça fait du ça fait en même temps noir un peu de flashy et fermeture orange j'adore donc ça ce sera pour la trousse je pense que je vais faire ça bon c'est un peu comme le tricot je vous dis que je vais faire des trucs mais c'est pas forcément sûr ce que change d'avis comme de chemise donc si ça se trouve ce sera pas du tout ça que je vais et pour l'autre pochon je vais faire si je vous montre maintenant je vais vous spoiler ça je vais faire donc la doublure en bleu marine et le sac de cette couleur le ruban je n'ai pas encore ce que j'ai dû j'ai du truc comme ça mais ça va pas aller avec toujours en trouver un ruban limite un ruban qui flash et un peu ou dans ses couleurs rose ou rouge voilà donc ça ce sera pour le grand format vous tombez vous tombez voilà donc ça c'est pour le la partie accessoires maintenant c'est là où vous allez rigoler la partie vêtements donc je vous avais montré un tissu j'ai pas si vous souvenez qui était donc noir avec des petites fleurs rouges a dit je vais me faire un pyjama un bat pyjama avec ce que j'ai fait donc j'ai pris le le patron n'est pas gratuit je crois du pyjama oh ya où je vous mets oh ya de jolie lab non je crois qu'il n'est pas gratuit je sais que combien je l'avais fait ni je sais plus d'être gratuit moi j'avais l'intention de le faire avec ce patron ci que j'avais acheté j'ai coupé mes pièces on ne rigole pas il y en a sont déjà au courant de ce que les appeler au secours sur insta elle se reconnaîtront j'ai coupé mes pièces voilà sauf que j'ai coupé une pièce devant une pièce derrière j'ai coupé mes ceintures j'ai coupé mon autre devant voilà j'ai coupé mon autre devant et j'avais pu à ces tissus donc me voilà avec une jambe et demi donc où je fais un autre morceau avec que du noir que du rouge et je fais clown voir le 15 qui peut être bien voilà ou alors faut que j'en fasse un short bah oui parce que en fait pour le patron il faut deux mètres cinquante de tissus en plus c'est un pente un pyjama court c'est pas un pyjama court je vois comment on dit caribou mollet et en fait il faut deux mètres cinquante et j'avais deux mètres donc j'ai été coupé dans mon élan et là j'avoue que ça c'était bien au mois d'avril bah quand après que je vous ai fait la vidéo donc avril mai j'étais désespéré je dis tu fais n'importe quoi j'ai essayé de racheter le tissu je suis retourné sur le site je sais plus des tissus pour un être où je sais plus je vous remettrai et pas un rupture de stock parce que j'ai beaucoup de chance donc du coup voilà je reste avec une jambe et demi je le garde des fois que les bouts de tissu me servent à quelque chose que je fasse un truc que je et là récemment je me suis dit allez t'as acheté le patron j'ai racheté du tissu en deux mètres cinquante du coup et j'ai fait mon pantalon de pyjama bon avec plein d'erreurs évidemment que j'ai noté donc vous allez le reconnaître que c'est celui je viens de juste de vous montrer pour le sac à projets préfères donc j'ai fait le pantalon attendez je vais vous montrer de mon pantalon de pyjama c'est un pyjama j'ai pas vous le montrer alors j'ai fait plein de bêtises j'ai oublié de noter l'écran je les ai bien noté sur mes patrons pas sur les gens copient en fait le patron sur des sacs de poubelles transparent j'ai bien mis l'écran sur le sac poubelle transparent mais quand j'ai refait j'ai reporté mon patron sur le tissu j'ai oublié l'écran voilà dans un juste une chose joli 1 j'ai fait à l'envers je vous mets une petite vidéo là parce qu'en fait avant de mettre la vidéo en fait vous voyez moi ma ma ceinture je les replier par dessus comme ça alors que c'était pas ça le principe je vous mets une petite vidéo j'ai fait mon bref ça le fait quand même un mais voilà l'autre erreur l'autre erreur c'est que évidemment je lis pas le patron tout de suite donc arrivé que tout était fini on me dit pas placer votre enfin pas tout fini mais quand il a fallu faire le mettre l'élastique dans la ceinture mettez votre élastique de 2,5 cm j'avais pas d'élastique de 2,5 j'avais un élastique de 1.5 même pas donc ça fait que l'élastique il est que là en fait il n'est que sur je sais pas si vous voyez il est vraiment que sur ce bout là donc il roule bien que je les piquer ici devant et derrière pour qu'ils tiennent ils roulent tout le temps donc faut que je le je vais je vais le coudre aux quatre coins pour qu'ils roulent pas parce qu'évidemment il fallait un élastique de 2,5 cm qui aurait pris qui aurait été dans toute la glissière mais évidemment je lis pas non 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 voilà qu'est ce que j'ai fait d'autres comme bêtises alors le tissu c'était pas de bonne augure s'il est quand même dur voyez il est pas n'est pas mou c'est un coton dur ça va ça se porte mais mais bon il est pas il n'est pas fluide mais bon pour un pyjama mon premier quand même faut le dire il est pas mal j'ai vu je suis fier de mes coutures non franchement je suis fier peu de choses regardez moi ce que je trouve fort quand même c'est rien pour vous vous êtes des super couturières c'est beau quoi la fille qui s'est stade s'est extasie pour rien donc voilà mon petit pyjama pantalon de pyjama je le referai par contre quand je vous ai dit c'est un cours donc il est court c'est un pantalon d'été pendant un pyjama d'été si je leur fais je le ferai plus long là vous pouvez faire le haut aussi et vous avez quand vous allez sur le sur le site en fait vous avez aussi là la vidéo moi j'ai suivi la vidéo en fait vous avez le patron et vous avez le tuto par vidéo voilà pour mon petit pyjama mon premier sur ma lancée j'ai réussi à faire ça ou que je télécharge le patron gratuit de celui que vous connaissez tous toutes et tous le le t-shirt plantain qui est gratuit oui oui et gratuit donc j'avais un tissu de dalle et de l'aise 105 ou il faut un tissu de l'aise 150 et il faut un mètre 20 de tissu des fois je m'écris des trucs je sais plus pourquoi bref donc j'ai fait une taille 50 parce que quand vous regardez ouais 50 j'avais envie de pleurer une taille 50 d'après leurs mesures en fait j'ai bon je vous montre vous allez voir aussi les trucs qui me manque je les fais en noir c'est un jersey pas trop élastique je suis pas peu fier vous le dis moi alors mes erreurs ont déjà comme tout j'avais pas lu le patron donc au départ ils disent quand on découpe la pièce de devant et de derrière placé la laminette laminette le truc en plastique qu'on met aux coutures pour pas que ça se déchire j'avais pas de laminette donc j'ai fait sans un tout le t-shirt en fait est fait à la surjetteuse mais peut être fait aussi sans surjetteuse avec la machine à couture en point zigzag ce que j'ai fait monsieur france franchement je trouve que c'est pas mal je vais même vous montrer parce qu'il ya une couture que j'ai fait j'avais pas vu au début qu'il fallait le zigzag donc je l'ai fait au point droit donc voilà celui là est au point droit je pense que vous allez voir la différence celui là est au point droit quand je tire ça tire pas trop vous voyez l'autre épaule quand je me suis rencontré rendu compte de ma bêtise je l'ai fait au point zigzag là et là vous voyez c'est beaucoup plus élastique oui 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 bien nous sommes passés dans une faille temporelle nous sommes passés du 4 octobre au 12 novembre si je ne me trompe pas oui comme je vous l'avais dit mon chéri est revenu et j'ai jamais repris la vidéo voilà donc je vais reprendre on en était nous en étions à mon t-shirt plantain donc avec mes erreurs vous allez bien rigoler où je vous avais dit j'en étais je crois je vous montrer les épaules j'ai regardé avant parce que j'ai aucune mémoire voilà donc je vous montrer les la différence je vous laisser dessus la différence de couture la couture avec un point droit et la couture avec un point zigzag donc qui était plus élastique alors maintenant donc pour les coutures donc les coutures donc les effets comme vous ai dit j'ai donné pas de surjetteuse donc j'ai fait au point zigzag voilà donc ça donne ça j'ai fait des trucs moche genre ça erreur de débutante voyez ça fait un certain bec vous voyez ça fait un bec moche alors pour tout vous dire j'ai mis à peu près 72 ans à placer ce col parce que oui c'est bon ça va c'est à peu près bon il ya des erreurs évidemment pour les grandes couturières ça va vous allez dire mais qu'est ce que c'est je comprendrai donc il ya effectivement des erreurs donc je vous dis j'ai mis 80 ans à placer ce col à bien le à bien le comment le répartir sur tout l'arrondi mais bon je suis assez fier franchement c'est mon premier la forme est super je vais m'en refaire en plusieurs couleurs je pense maintenant je les fais une fois ce sera peut-être un peu plus simple mais franchement je suis fier voilà voilà donc c'est les deux seules choses que j'ai cousu et même vous voyez depuis le 4 octobre je n'ai rien fait d'autre en couture je n'ai fait que imaginer des choses que je pourrais faire ce qui serait bien ce qui serait bien c'est que vous si vous aviez pouce si vous pouviez me dire en commentaire si vous aviez des patrons super simple pour les débutants c'est ça comme ça ça me met en confiance et je peux aller plus loin sur plus loin dans mes projets donc déjà des patrons très très simple très basique voilà pour que je puisse m'entraîner donc voilà ce qu'il en est donc pour les les coutures que j'ai pu faire donc je pense que mes prochaines coutures se seront des donc les pochons enfin les pochons les sacs à projets et les trousses à projets je pense pas que je fasse deux pièces ce vêtement d'ici le mois de janvier je vais certainement faire des donc je vais faire certainement je vais faire des blogs en décembre de qui reprendront donc ils seront qui paraîtront toutes les semaines et qui reprendront un peu tout ce que je fais donc ce sera pas des blogs uniquement tricot uniquement couture uniquement d'épée ce sera vraiment des blocs sur une semaine où vraiment vous verrez de tout donc voilà ce que je voulais vous dire je crois que c'est tout donc n'hésitez pas à me proposer des patrons pour grands débutants ou des tutos de peu importe des choses qui pourraient me servir à moi enfin me faire avancer je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt début décembre pour les premiers blogs de décembre vous pourrez voir en notamment en couture des projets que je vais certainement faire avec des nouveaux tissus que j'ai commandé mais que j'ai pas reçu donc je peux pas vous les montrer des comment des tissus commandés sur notamment sur aliexpress ou tissu point net et rascol enfin on fera un petit cool je vais vous juste vous mentionnez des podcasts couture que je regarde assez régulièrement et qui peuvent vous intéresser mais je pense que la plupart vous les connaissez déjà donc il y à sofiana de sautricot donc qui est que je suis également sur le tricot donc qui fait des podcasts tricot couture broderie etc donc sofiana très gentille elodie de que je suis également sur le tricot mais qui fait de la couture et a priori débutant mais très franchement avec ce qu'elle fait c'est plus du débutant pour moi mais bon voilà mais mais c'est très justement ça rassure parce que en tant que débutante même si elle fait des très jolies choses à mon avis elle est plus que débutante mais bon qu'en tant que débutante on voit le résultat de ses coutures ça ça motive donc elodie de hello nail sound co j'ai aussi donc une je ne connais pas son prêt je me rappelle plus de son prénom du podcast il y en a pour toi qui nous fait des podcasts tricot et couture de noméa donc de très loin donc faut la regarder non c'est très intéressant également l'atelier de vie je ne me souviens plus de son prénom mais qui est hyper connu qui est très intéressant aussi avec des tutos des halls enfin beaucoup beaucoup c'est un gros contenu donc l'atelier de vie et pour finir les yeux en amende je sais plus son prénom les yeux en amende donc qui fait aussi un podcast tricot couture et qui est très tourné vers le temps tout ce qui est dit aïe enfin récup voilà tout ce qui est écologie etc donc c'est très intéressant également donc voilà cinq petits podcasts ça sert qu'en couture j'ai pas trop le temps de suivre mais voilà trois petits podcasts enfin petit certaines sont très très connus qui sont que je vous suggère donc sur ce je vous dis à très bientôt je pense pas qu'il y ait deux podcasts couture avant l'année prochaine certainement pas j'ai je vais essayer de me m'atteler et puis c'est grâce j'espère au patron vous allez me proposer m'atteler à faire un peu plus de vêtements je vous dis déjà le plantain je vais le refaire plusieurs fois je vais m'entraîner je vais essayer j'ai commandé du tissu suite pour faire des bas de pyjama un peu esprit un peu survêtement enfin coucou nîmes quoi voilà comme ça je préfère me rater sur des pyjamas que me rater sur des vraies pièces et voilà donc sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous d'ici le mois de janvier je vous souhaite un bon mois de décembre de bonnes fêtes et à très bientôt au revoir